Ah je sais pas ça... Moi le combat je le prends pas juste à cause de ça tu vois Moi je fais des fêtes de famille, vous savez, de Noël qui sont assez mouvementés C'est déjà un petit peu le même genre Allez on passe à la présentation officielle tout de suite Il est âgé de 32 ans, mesure à 1m72 6 combats, accusant 66,400 à la pesée Mohamed Kadioké ! Dans le coin rouge de la team Enerfight Il a 3 combats, 1m72, âgé de 28 ans Il a été pesé à 65,700, Monsieur Mehdi Sadi ! 3 reprises de 100 minutes Allez, 3 rounds de 5 minutes prévues pour ce second combat de la soirée Je vous l'ai dit, toujours dans la catégorie des poids plumes Arbitre de ce combat Mohamed El Fadiq Kadioké dans le coin bleu Le combat est en position de droitier Et un premier look qui touche de la part de Kadioké Mehdi qui a opté pour la boxe en reculant Un bon coup de poing comme ça dans la boîte à pain Ça c'est pas très sympa Les petits tips comme ça sur le genou C'est assez controversé d'ailleurs Ces petits coups de pieds sur le genou Ça passe pas loin ça Ça passe pas loin, c'est sur l'épaule Waouh ! Le 1-2 là Et tout de suite hein Tantachy Damé au sol de la part de Mehdi Qui lutte sur un single leg T'as vu Célion, il l'a tout de suite lâché Parce qu'il savait qu'il allait pas Il savait qu'il allait pas faire tomber Mehdi là, qui prend beaucoup de coups Kadioké qui avance et commence à prendre un petit peu confiance Kadioké qui touche encore à la couche Attention Tape très fort, on a l'impression que Kadioké est derrière chacune de ses frappes Il a envie de mettre KO Bah il est venu ici pour renouer Et la réponse tout de suite de Mehdi Avec ce direct du bras avant Vous l'avez dit renouer avec la victoire Quelque chose qu'il a pas connu depuis un bail C'est ça Et de faire oublier un petit peu cette série de défaites Lui qui est professionnel depuis 2013 Mohamed Kadioké Et c'est le kick qui touche encore Et le visage de Sahadi aussi Qui commence à être rougi maintenant par les impacts C'est ça, oxygène ! Oxygène au maximum ! Avec un léger saignement et on lui indique Oxygène, oxygène Ça c'est par rapport à sa blessure au nez on imagine ? Non, non, c'est le coin de Kadioké qui lui demande d'oxygéner au maximum Oxygéner ça veut dire Ne pas être en apnée pendant les déplacements Pendant tous les temps morts Ne pas retenir sa respiration Pour pouvoir oxygéner Et oxygéner ses muscles Au maximum Pas mal, le coup de genou en sortie C'est pas mal ça, à chaque fois l'attaque sur la jambe avant Encore ! C'est pas mal ça, à chaque fois l'attaque sur la jambe avant Encore ! Mehdi qui a repris le centre de l'octogone Je pense qu'il va essayer de l'amener au sol Pour marquer les points du takedown au moins Et un low kick qui est bloqué de la part de Mehdi Sahadi Ouais le timing ! Joli ! Excellent timing de la part de Mehdi Sahadi Il arrive ici à esquiver le crochet pour passer en takedown L'amener au sol Et là il score des points très importants dans cette première reprise Et là pour Kadioké s'il essaye de... Et il te donne ! La tête 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 ! Et Mehdi qui... Mehdi qui a essayé de... Qui a essayé de produire une guillotine Un étranglement pendant que... Pendant que... Pendant que... Pendant que Kadioké se relevait Le coup bravo ! Le coup bravo ! Mais il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux Et là c'est reparti en stand-up maintenant Kadioké qui reprend le centre de la cage Et là on travaille sur le bas Eh ! Satipon ! Satipon ! Satipon ! Satipon ! Il a un peu remis les choses à zéro aussi Parce qu'on voyait que Kadioké était en train de prendre confiance Avec son stand-up Et puis... Je pense que sur cette belle esquive Et sur l'année au sol Ça a remis les choses au clair C'est sûr qu'en tant que striker Quand tes fesses touchent le sol une fois Tu réfléchis... Tu réfléchis un peu mieux à ton organisation En tout cas... Sur tes points Les deux victoires professionnelles de Mehdi Sont venues à la soumission d'ailleurs Deux finish Et on saisit encore un takedown Pour Mehdi Et le ground and bang Et là c'est parti Ouais ça a commencé à pleuvoir Il y a eu deux frappes à la suite Tout de suite ça a donné un petit choc électrique dans la salle Là les gens ont envie d'avoir plus C'est ça la Mehdi qui est en demi-garde Donc euh... Il reste moins d'une minute dans cette première reprise Toujours la pression maintenant avec des petites frappes Juste avec une très petite amplitude mais euh... Ça fonctionne quand même On va lui prover le visage comme ça Là Mehdi euh... Il est plus sur un jeu de soumission On le voit Il veut pas soumettre Il veut marquer les points du... Les points du ground and pound Il a décidé euh... Il a décidé de... Il a décidé de... De ne pas laisser se relever euh... Et euh... Kadyakye Vous avez vu à chaque fois que Kadyakye lève la tête Mehdi avec sa main gauche Il le place tout de suite sous le bras Sous l'aisselle euh... Sous l'aisselle droite de Kadyakye Pour justement euh... L'empêcher de... De recomposer pour euh... Pour euh... Pour se relever Dix secondes Mehdi Dernière ligne droite dans cette première reprise Et... Ça se termine comme ça Super Franchement c'est propre hein Ouais on a une belle opposition style Il s'en passe pas mal de choses en 5 minutes quand même hein C'est... Ah c'est long 5 minutes Mais ça dépend pour qui c'est long C'est à dire que là... Là je pense que c'était... C'était long pour les deux Non mais il y a... Ça a été un petit peu les montagnes russes quoi On a eu un avantage de chaque côté Et je pense que c'est vrai que... Tout a changé au moment du take down quoi Il y a eu vraiment eu une esquive sur la... Sur le crochet L'amener au sol Et c'est un petit peu un nouveau combat qui a démarré à ce moment là j'ai l'impression C'est ça Nouveau combat qui a démarré euh... Après le take down de... Après le premier take down de Mehdi Saadi Bah... On a... On a vu que Kadyakye avait... Un peu plus timide en tout cas sur sa boxe Beaucoup beaucoup plus timide et puis euh... Et puis bah voyez hein... Le travail au sol de Mehdi Et je vous parlais tout à l'heure du body language hein... De ce mot un peu barbare en anglais Qui veut dire bah le langage corporel C'est vrai qu'on a vu tout de suite il y a une attitude Il était un petit peu en tant que patron pendant quelques secondes Après avoir enchaîné quelques trucs en stand up Et puis dès qu'il y a eu l'amener au sol C'était plus le même homme en fait Bah c'est plus le même homme parce que... Il se dit attends euh... Je boxe Je me fais amener au sol Mais les amener au sol Elles scorent plus que... Plus que le striking en MMA Donc si je mets 20 coups de points mais que je tombe 5 fois bah... Le ratio euh... Tout de suite euh... Alors moi je vais vous poser une question par contre qui fâche J'ai remarqué un truc par rapport aux amener au sol Est-ce que vous avez remarqué quand même qu'elles étaient euh... Elles scoraient beaucoup aux Etats-Unis mais... Parfois on voit euh... Enfin les amener au sol n'ont peut-être pas la même puissance... La même importance aux yeux des juifs Les mêmes valeurs merci Euh... Suivant les pays dans lesquels vous euh... Vous combattez quoi C'est sûr c'est sûr euh... Bah aux Etats-Unis euh... Ils sont friands Grosse école de lutte Euh... En Russie pareil C'est vrai qu'en France on... On aime le striking Ouais On aime le striking en France Donc à voir comment on les juge euh... Parfois on a des surprises hein Vous savez quand ça va au bout donc euh... Allez on va quand même se focaliser sur cette seconde reprise Cette seconde reprise avec Mehdi Saadi qui a euh... Qui euh... Qui euh... Qui avance en tout cas sur son adversaire Et ce jab qui passe Et toujours c'est euh... Ce travail de... De type euh... De début de round de... De la part de Mehdi Saadi pour euh... Pour euh... Pour faire reculer... Reculer Kadiake On sent que le premier round il a été euh... Il a été très énergivore dans les deux cas Kadiake qui est beaucoup plus timide hein... Sur son... Ah ça c'est clair Je disais tout à l'heure c'est plus le même homme Ça c'est vraiment euh... Totalement différent Sur sa boxe et puis Mehdi qui joue avec les... Et le 1-2 ! Cette droite qui passe, qui connecte On sent que Mehdi là il a commencé à prendre euh... Pourtant c'est lui qui était inquiété au début C'est lui qui avait un... Un léger saignement pardon au nez C'est ça et... 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 Et tu vois ce... Ce... Ces petits fléchissements que Mehdi fait avant de... Avant de commencer une action C'est pour dire à Kadiake Attention ! Tu sais pas si je vais lutter Tu sais pas si je vais boxer 100% stand up maintenant pour l'instant Dans les... Dans les deux premières minutes de... Cette reprise Kadiake qui s'est placé en... En gaucher Dans la garde T'as capté Kariot ? Allez mon kick Fais-toi plaisir ! Et ce low kick intérieur Et la tentative d'amener au sol de la part de Mehdi Sadi qui remonte Un sprawl de Kadiake Encore ! Qui remonte en single leg Est-ce que Mehdi va regarder le combat ici ? Est-ce qu'il va l'arracher ? Il va essayer ouais Il est passé tout de suite en... En cage control Il... Il a bien senti hein... Qu'il allait pas l'emmener au sol sur ce... Sur ce single leg Et là il met la pression maintenant Contre la cage Il va lui pétiner aussi les pieds pour le faire réagir Si tu touches avec le juste Les foots tombent C'est toujours sympa Il va quand même s'obstiner là Il a essayé de... Encore mon kick De lui arracher la jambe Il est en train de se fatiguer Il est en train de se fatiguer Et on sent le... On entend le coin de Kadiake qui... Qui dit à... Qui donne les consignes hein... Et qui est persuadé que Mehdi est en train de se fatiguer C'est vrai que cette position pour Mehdi... Vous l'avez dit tout à l'heure Le mot énergivore J'ai bien aimé ce terme C'est vrai que c'est... C'est très parlant C'est une barre d'énergie hein... Comme dans les jeux vidéo Ça descend Et puis d'un moment il n'y a plus rien C'est ça... T'as... T'as deux barres hein... Comme dans le jeu UFC... T'as la barre de santé Et la barre d'endurance Et là... Là c'est la barre d'endurance Qui prend... Qui prend très cher Par contre Kadiake là... C'est pas le bon plan pour lui de rester là Avec Mehdi Parce que Mehdi c'est tout ce qu'il recherche C'est le contact C'est ça papa Tu l'as usé Tu l'as usé Et on construit Et on a le grand grand Le grand grand d'abord On est repartis Au centre de la cage Il reste mal en deux minutes Toujours en position de gaucher Il est resté comme ça Kadiake Et l'habit qui tape des mains Pour dire... Et ce middle Ca claque bien Et la bite tout à l'heure Qui tapait des mains C'était pas pour les applaudir C'était pour dire... C'était pour leur dire De s'activer un petit peu quoi C'était pour dire les gars On a besoin d'action Et cette droite Cette droite dans l'angle Et ça a fait sauter Le protège-dents Ca a fait sauter le protège-dents Ca a fait sauter le protège-dents De Kadiake C'était bien placé C'était... Vous avez vu qu'il lui a balancé Le protège-dents Sans le nettoyer direct Il n'y a pas eu un petit coup d'eau Rien du tout quoi Ouais 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 Non c'est... C'est... En même temps La cage est plus ou moins propre Je sais pas si c'est... C'est le début de soirée On va dire On va dire que voilà Pour défendre le coin de Kadiake Je vous taquine bien sûr Et le tir en ligne Et la menée au sol de Kadiake Mehdi qui se relève immédiatement Mais malheureusement Véritable lutte entre les deux Malheureusement les points du take down sont marqués Pour Kadiake Il remonte immédiatement Mehdi Saadi Et c'est lui maintenant qui retombe son adversaire Pour mettre la pression contre la cage Pour se remettre dans la même position que tout à l'heure Et ça passe Et ça passe pour Mehdi Saadi Ça passe Mehdi Saadi qui prend Qui prend la position de montée Qui prend la position de montée Les hanches sont passées Oh non il restait Ah on avait fait une erreur à l'écran Parce que nous on pensait qu'il restait encore une trentaine de secondes Oh je me suis dit c'est la bonne Aïe 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 C'est vrai que là Nous on avait été un petit peu On avait gardé un oeil sur l'écran On pensait qu'il restait encore 25-30 secondes Et au final On s'est fait avoir J'espère qu'il n'y a pas eu une erreur d'ailleurs sur le temps officiel Parce que là L'opportunité était quand même exceptionnelle C'est un tournant du combat Il reste 30 secondes T'es en position de montée T'as scorer ton amelé au sol T'as peut-être la possibilité de finir hein Bon Mehdi Je veux poser une petite question Mehdi là Le scoring ? Non 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 Par rapport à Le scoring Je pense qu'on est d'accord là-dessus Mais on va quand même attendre la fin du combat Mais Vous nous avez parlé tout à l'heure de Manga D'anime Ouais Là maintenant vous me parlez de jeux vidéo Vous seriez pas un petit peu un geek ? Bah J'ai été très longtemps geek Mais le vrai geek hein Je te parle Le vrai geek qui ne sort pas Le vrai geek que je croisais à la Japan Expo Ce genre de chose quoi Mais Tu vas encore me croiser cette année à la Japan Expo S'il te plaît Ouais Mais ouais non 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 Gros gros geek Gros gros geek J'adore ça Bah tous les chemins mènent ta la cage Tous les chemins mènent ta MMA Très bon niveau en tout cas dans ce second combat On est en début de soirée et les performances s'enchaînent C'est beau C'est beau Allez on est reparti C'est beau C'est beau C'est direct du bras avant là de Mehdi Saredi Voilà Voilà Je veux le du bras Juste le bras Voilà Vigilant 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 C'est à moins vite que de tout à l'heure Ça sent l'amener au sol là On va essayer de l'enfermer évidemment Impossible pour lui de s'échapper On va essayer de le cadrer au maximum En tout cas sur ce Sur ce Début de troisième round D'une Et le Waouh Et la tentative d'amener au sol déjouée par Mehdi Et c'est lui qui va tenter Mehdi Et le réussir joli Qui score son amener au sol Et qui se retrouve en demi garde Presque la même position que Que la fin de route Là il va essayer de travailler justement Pour pouvoir augmenter cette position Les coups de coude au passage C'est bien ça Et Mehdi qui est très très confortable Dans cette position Il connaît très bien Il connaît très très bien cette position Et Et il est à l'aise en Il est à l'aise en demi garde Ouais les coups de coude avec Avec une très petite amplitude Petite amplitude mais Suffisant en tout cas pour Pour Suffisant pour scorer Et aussi pour le faire réagir C'est ça La Kajaké qui Qui n'arrive pas à s'organiser Pour se remettre debout On voit que Mehdi a croisé Les pieds Juste derrière le genou de Kajaké Ça c'est vraiment pour dire Ok mon gars aujourd'hui On va rester ici On entend le coin de Kajaké Qui lui demande de passer son Passer son bras sous l'aisselle Mehdi qui verrouille tout Il sait que c'est Il sait que c'est l'une des L'une des clés de ce De ce troisième round Ce bras sous l'aisselle Là il fait le travail En plus il montre sa domination Parce que franchement Ouais et on entend Jean Hendoï Jean Hendoï dans le coin Qui lui dit Ne te précipite pas sur la soumission Il va te la donner Allez les coups de bord Maintenant le plan On n'est pas un petit sein En train de partir C'est tout le cas C'est la place du combat Kajaké qui n'arrivait pas A se relever L'accumulation des frappes Il n'y en a pas une Qui a véritablement Fait plus de dommages qu'une autre Mais c'était l'accumulation Des dizaines de frappes Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz